... Puisque d'habitude, les conventions sont internationales et sont rarement initiées à partir du continent. Et ça, je m'en félicite. C'est ce leadership-là qu'on peut voir émaner de l'Union africaine. Nous reconnaissons le problème, qui n'est pas spécifique à l'Afrique, ça aussi, il faut le préciser. Les violences faites aux femmes et aux filles, c'est un phénomène universel. Mais l'Afrique, qui reconnaît également ce phénomène, décide de prendre les dispositions au niveau continental à travers ce projet de convention pour éradiquer définitivement ces violences faites aux femmes. Donc je salue ce leadership à travers, justement, le projet de convention. Et j'espère qu'il sera étudié par les différentes instances de l'Union africaine de manière diligente pour que très rapidement, cette convention voit le jour et que cette convention, ensuite, soit ratifiée par les États et surtout, surtout, qu'elle soit appliquée. Puisque, comme vous le savez, les violences faites aux femmes s'exercent dans différentes sphères. D'abord, ça commence dans la sphère privée, ensuite, sur le lieu de travail, mais également à l'école. Beaucoup de filles, on l'a vu à travers des faits divers qui sont rapportés, sont victimes de violences, souvent de violences sexuelles. Et comme aujourd'hui, c'est la rentrée des classes, je voulais lancer un message solennel, justement pour que l'école soit vraiment le lieu le plus sécurisé pour les filles qui cherchent le savoir et qui sont nos futurs dirigeants, nos futurs leaders. Donc ça, c'est une question importante d'éradiquer et qu'il y ait zéro tolérance pour ce qui concerne les violences, toutes les formes de violences à l'école, mais particulièrement les violences faites aux filles. Vous savez, cette consultation également aborde la question de la masculinité positive. Ça, c'est en opposition avec la masculinité toxique. On peut être un homme reconnu comme tel en étant bienveillant, en protégeant son épouse, ses enfants, ses voisines, ses collègues de travail. Et la bienveillance, bien sûr, c'est d'abord arborer et éradiquer toute forme de violence, toute forme de disrespect à l'égard justement de toutes ces filles et ces femmes. Donc je lance un appel vraiment aux Sénégalais qui sont connus d'ailleurs pour être des hommes bienveillants et galants, mais il faut qu'ils se mettent à côté de nous qui luttons contre toutes ces formes de violence pour que ce soit vraiment un phénomène du passé. Je veux également lancer un appel particulier aux jeunes hommes et leur dire que nous comptons sur eux, ce sont nos enfants, nos neveux, etc. pour qu'eux aussi, ils s'engagent à nos côtés. Parce que nous voulons une société apaisée. Et vous ne pouvez pas avoir de société apaisée, c'est une partie de la société violente de l'autre part. Et ça, il faut vraiment que nous nous engagions tous, le milieu sportif, le milieu culturel. Vous, les journalistes, c'est important, parce que c'est vous qui faites passer les stéréotypes dégradants à l'égard des femmes. Donc, nous comptons également sur votre engagement. Nous savons pouvoir compter sur nos autorités, sur le président de la République, notamment, qui a toujours salué la bravoure des femmes sénégalaises. Vous savez que dans la salle, parmi les femmes leaders, il y avait des minentes juristes. Je veux citer par exemple la première procureure de la République, qui est là, qui fait partie du comité, parmi d'autres experts africains, qui travaillent sur le projet de convention. Donc, Avid a mobilisé vraiment l'expertise de top niveau, au niveau des juristes africains, pour qu'il y ait une convention de haute qualité, et qui puisse justement, comme je l'ai dit, être ratifiée et mise en œuvre, au bénéfice des femmes, des filles, mais au bénéfice de l'Afrique. Parce que la moitié de la population africaine, ce sont des Africaines, ce sont des femmes. Donc, il faut qu'on leur donne tout le potentiel, qu'on les libère, qu'on libère leur potentiel, pour que l'Afrique puisse compétir, pour qu'on puisse régler tous les problèmes auxquels nous faisons face. Et les femmes ont un rôle éminemment important à jouer. Donc, il faut que cette question des violences ne les retarde pas, qu'elles n'en souffrent pas, et que tous leurs droits soient promus au bénéfice de tout le monde. Merci beaucoup. Merci, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada